Bonjour et bienvenue au JT du siècle en ce mercredi 18 février. Quand, en février 1913, la France le portait à magistrature suprême, elle attendait tant de lui que lui-même s'en alarmait car, disait-il, les pouvoirs d'un président sont limités. A la vérité, ses pouvoirs sont limités, mais son pouvoir ne l'est pas, si un ardent amour du pays est servi par de rares et grandes facultés. Voici que le président Poincaré s'en va, aujourd'hui ayant de telle façon rempli sa tâche qu'à l'unanimité de leurs membres patriotes, les chambres proclament, qu'il a bien mérité de la patrie. M. Raymond Poincaré a fait entendre au monde la voix de la France. Lorsqu'il est parvenu à l'Ulysée, il était l'un des hommes d'État les plus instruits de son pays. Et à son entrée à Metz, puis à Trasbourg en décembre 1918, il désirait passionnément la revanche du droit, mais il redoutait la guerre. Il avait, le 4 août 1914, prononcé le grand mot où la France acclamait sa propre pensée, l'union sacrée. N'eût-il formulé que cette pensée ? Ce fut-il contenté de lancer ce mot d'ordre, qu'il resterait un des plus grands artisans de notre victoire. Sous la grande présidence de ce Lorrain, l'Alsace Lorraine est rentré dans la communauté française. C'est lui qui a eu le premier en exprimer la joie de la nation. Cette heure l'aurait payé de tout, si depuis le 11 novembre 1918, il n'avait goûté l'incomparable allégresse d'avoir mené à bien l'entreprise de son précédent que le destin lui avait confié. Dans cet âge de toutes les heures, aussi bien, sa conscience le récompensait de ses efforts et le soutenait en ses soucis. Elle devait lui crier que, conduisant ce pays à la victoire, à travers les pires épreuves. Ainsi, aujourd'hui mercredi, a eu lieu la cérémonie de la transmission des pouvoirs présidentiels et la réception de M. de Chanel à l'hôtel de ville. A la veille de son départ de l'Elysée, M. Poincaré a adressé au Parlement un message lu à la Chambre par M. Millerand et au Sénat par M. L'Hôpiteau, garde des Sceaux. M. Poincaré exprime l'honneur que lui a décerné la représentation nationale. Il salue le dévouement durant quatre longues années du gouvernement de la République, du Sénat et de la Chambre des députés, et les municipalités de la France et de la population française. Le Sénat avait aidé hier les élections de M. Paul Chevalier, Gros Didier et Raymond Poincaré, dans le département de la Meuse. C'était le JT du siècle, l'info de notre histoire. C'était de M. Poincaré avec nous. Lucré, il s'est passé à l'islamé, il s'est passé à l'épreuve. Sous-titrage ST' 501